Salut à tous, c'est Léon. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un retour de vide grenier. Un retour de vide grenier du dimanche 14 mai. Je vous le fais avec un peu de retard parce que j'ai pris... Enfin je suis un peu à la bourre, voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec les images de ce que j'ai pu glaner sur le moment dans le feu de l'action. Et on se retrouve après pour la suite et fin avec... Comment dire ? Un peu plus lentement. Voilà, voilà, voilà. Allez, à tout de suite, c'est parti. Premier vide grenier, arrivé à 6h20. J'ai eu ceci pour 5€. Voilà, il y avait pas mal d'autres jeux PS4 mais ça ne m'intéressait pas des masses. J'ai trouvé ensuite ceci. Alors je les ai déjà mis sous une forme contemporaine où je les ai achetés. Donc je les ai pris pour les bonus surtout. 2€ le coffret, donc 4€ en tout. Je vais pas chercher à négocier. Sur le même vide grenier, il y avait un bonhomme que j'avais déjà croisé. Il faisait concurrence sur les Disney. Et alors pour une fois, je suis arrivé, il y avait de la DS, Nintendo DS avec 10 jeux. Pour 60€, je ne l'ai pas pris. Mais comment dire ? Le gars est arrivé derrière moi. Il cherchait des cartes Pokémon. Moi, j'en avais un peu rien à faire. Et du coup, il a certainement voulu me dévier et me faire perdre du temps. Enfin j'imagine, sinon c'est que de la sympathie de sa part, ce qui est possible aussi. Puisqu'il m'a indiqué un stand où il y avait de la Xbox qui lui ne l'intéressait pas. Donc il y avait un carton avec une trentaine de jeux, peut-être 30-35 jeux. C'était 3€ le jeu. Et la personne me dit, il faut que ça débarrasse 20€ le carton. Alors effectivement, c'était très très bon marché. Donc c'était de la Xbox 360. Il y avait une trentaine de jeux Xbox 360. Et puis deux jeux Xbox One. Donc évidemment que ça valait le coup. Mais comme je n'ai pas envie de m'encombrer et que je n'achète pas pour revendre. Et bien du coup, j'ai laissé tomber. Deuxième vide grenier, un bide. Il y avait 15 stands. En plus, je me suis perdu. Le GPS m'a envoyé sur des routes à la noix. 15 stands. J'ai simplement vu 3 jeux de PS2 avec des jeux musicaux. Pas intéressant. Là, je sors du troisième vide grenier. Malheureusement pour moi, je pense que j'ai dû me rechoper une gastro venant de la famille. Donc c'est vraiment génial. Je sens que je ne suis pas trop en forme. Je ne sais pas si je vais me faire la journée. Ça va être compliqué. Je sens que j'ai du mal à prendre les virages. Donc ce n'est pas terrible. Voilà, je me sentais bien au réveil. Mais là, ce n'est vraiment pas top. Transpiration, envie de rendre. Et puis, enfin bref. On va essayer, mais ce ne serait pas étonnant que je n'aille pas au bout de la matinée. Donc troisième vide grenier. Il y avait une PS3 avec une dizaine de jeux pour 140 euros. À mon avis, il y avait plus de 10 jeux avant. Ou alors, c'était ce tarif. Je crois que c'était 140, mais ça m'a semblé un peu lunaire comme tarif. Il y avait peut-être plus de jeux que ça avant. Enfin bref. Du coup, il n'y en a qu'un qui m'intéressait. J'ai demandé s'il faisait uniquement en lot. Donc j'ai montré le jeu. Il m'a dit, pour 2 euros, c'est à vous. Donc j'ai trouvé ça cool. Voilà, Hitman. Une belle édition comme ça. Stylebook. C'est vraiment cool. 2 euros, je trouve que c'est un très bon tarif. Je crois que c'est de la PS4. Bon, ça doit être PS4 ou PS3. Bon, dans tous les cas, c'est un bon tarif. Et puis, un autre stand. Alors, je suis passé une première fois. Je n'ai rien pris. Il y avait beaucoup de jeux de PS4, Wii U. C'était étiqueté. Alors, soit 5, soit 10, soit 15, soit 20 euros. La plupart étaient étiquetés. Et puis, il y en avait qui n'étaient pas étiquetés. Donc, j'ai supposé qu'ils étaient à 15 euros aussi. Et puisque c'était 15 euros, les jeux de PS4, la première pile. Et je suis repassé. J'ai quand même dit, ceux-là ne sont pas étiquetés. Et il me dit, ah non, ceux-là, c'est 5. Ok. Bon, du coup, j'en ai pris un. Il y avait d'autres jeux. Celui-ci, ce Ratchet & Clank. Pour 5 euros. Quand c'est 5 euros, le jeu de PS4, je prends. Je trouve que c'est un bon prix. Voilà. Donc, voilà le butin pour le moment. Je doute que ce soit très, très prolifique cette journée. À mon avis, ça ne va pas s'attarder. Sans compter qu'il y a match aujourd'hui. Voilà. Il y a match à 13 heures. Donc, je vais rentrer. Je vais rentrer assez rapidement pour voir mon équipe jouer. Voilà. On ne peut pas être partout à la fois. Et je n'ai pas l'intention de me faire spoiler. Donc, puis bon, l'après-midi, il n'y a plus grand-chose. Donc, voilà. Allez. Je poursuis. Quatrième vide grenier. Je crois que les plus intéressants, ça reste eux. Voilà. Rien du tout, pas l'ombre d'un jeu vidéo. Cinquième ou sixième vide grenier. Je m'y perds. Bon, c'était tout petit. 10-15 trucs. 10-15 exposants. Et puis, bon. Un seul stand où il y avait du jeu. Des jeux PS4. Alors, en boîte, il n'y avait que du FIFA. Donc, voilà. Et j'ai failli repartir. Ils me disent, il y en a dans la pochette. Donc, qui dit pochette, dit pas de boîte en plastique. Il y en a qui me dit 5 euros. Je dis, voilà. 5 euros. À 5 euros, je vous les aurais pris en boîte. Mais là, juste les CD, c'est un peu compliqué, quoi. Et ils me disent, bon, on peut vous le faire à 3 euros. Puis si vous en prenez deux, on vous les fait à 5 euros. Donc, au final, 5 euros de CD. J'en ai trouvé deux qui m'intéressaient. Donc, celui-ci. Et en fait, je prends conscience que je l'ai peut-être déjà acheté en boîte. Voilà. On verra bien. Et puis, alors oui, il y a eu des petites pochettes, du coup. Le jeune était assez organisé. Un jeune avec sa mère ou avec sa grand-mère. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Et l'autre, bon sang, est-ce que je vais y arriver ? Hop. Ouais. Du UFC 3. Voilà. Bon, je vais peut-être regretter après coup, parce qu'un CD seul... Ah, quel est l'intérêt sans boîte ? Je ne sais pas. Ah, bref, c'est des choses qui me plaisent. Au moins, je suis sûr de les avoir, même sans abonnement. Donc, 5 petits euros en plus, ou en moins, en l'occurrence, sur ce stand. Allez, suivant, jusque-là, ça va. Je gère ma respiration et mon état de forme en ouvrant les fenêtres. Voilà, voilà. Bon, eh bien, à 10h, on peut encore avoir de la chance. Donc, je suis tombé sur deux stands où il y avait de la PS1. C'était à croire que ça n'avait pas... Personne était venu. Ou alors, ils sont arrivés plus tard, les gens. Alors, il y en a un, j'ai laissé tomber. Parce que c'était les jeux à 5 euros, il n'y avait pas de livret. Enfin, bref. La nana, en plus, avait l'air de mélanger les prix. C'était les jeux de son copain. Il ne se souvenait plus. En revanche, le premier stand sur lequel je suis tombé, il y avait 5 jeux de PS1. La dame les avait récupérés. Alors, elle fait un vide-grenier parce qu'elle a racheté une maison et que les gens n'ont pas... Comment dire ? N'ont pas vidé la maison. Donc, c'était à elle de vider la maison. Donc, elle a vendu des jeux de PS1. Alors, malheureusement, ça a été vendu sur Vinted avant. Donc, j'imagine qu'elle a vendu ça 2 euros. J'imagine qu'il devait y avoir des titres de malade. Bref. Et donc, moi, j'ai récupéré ce qui restait. Hormis un driver 2 où il y avait un CD. Alors, les drivers 2, c'est un truc de malade. Le nombre de fois où je vois des drivers 2 et où soit il manque le CD2, soit il manque le CD1. Donc, forcément, les gens, ils ne les prennent pas. Voilà. Et donc, moi, j'ai récupéré ceci. Ces 4-là. Alors, les boîtes sont un peu cassées. Mais... Bon. Au moins, ça fait du jeu à 2 euros. Alors, c'est cool quand même. Voilà. Donc, j'ai demandé les 4 pour 6 euros. Ça a passé. Et donc, j'ai évidemment, j'ai laissé le driver 2. Donc, je n'avais absolument rien à faire. Et après, j'ai regardé la pile de jeux de PS2. Il y avait aussi une PS2. Mais des PS2, j'en ai déjà. Donc, je n'ai même pas demandé le prix. J'imagine que le prix devait être sympathique aussi. Et donc, j'ai pris... Alors, il y avait d'autres jeux de PS2. Mais j'ai pris ce gun qui est complet. Voilà. Sur PS2. Donc, j'ai rajouté 2 euros à la mise. Et sur un autre stand. Alors, comme d'habitude, les Call of Duty, les FIFA, machin. Mais ce Avengers pour 5 euros. Alors, derrière, c'est en anglais. Donc, je ne sais pas du tout est-ce qu'il y a une VF ou pas. Dites-le-moi si vous êtes au courant. Moi, en tout cas, je suis reparti avec parce que je ne l'avais pas. Voilà. Sur ce vide-grenier, ce que j'ai pu trouver. Et donc, le stand où il y avait les jeux PS1 à 5 euros. Alors, j'ai demandé... Les autres jeux des autres consoles sont au même prix. Parce qu'il y avait de la Wii, il y avait de la DS. Bref. Et la dame me dit oui. Mais bon, il m'a dit les prix. Mais je ne me souviens plus. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. Bon, il commence à être tard. Il me reste... Alors, bon, aujourd'hui, c'est une journée de folie. Il doit y avoir une vingtaine de vies de grenier. Donc, vu que j'ai l'intention de rentrer à 13 heures. Évidemment que je ne les ferai pas. Donc, une vingtaine de vies de grenier dans mon périmètre. C'est-à-dire autour de 40 km... 40 km autour de mon domicile. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Et en plus, ça tombe mal. Parce que c'est la journée où je suis le match à 13 heures. Donc, ça ne va pas. Voilà, voilà. Donc, du coup, on va essayer d'en refaire encore trois. Ça fera peut-être un peu short et de rentrer à la maison après ça. Allez, on continue la journée. 10 heures et demie. Bon, eh bien, cette fois-ci, c'est fou blanc. La seule chose que j'ai trouvé, ce sont des jeux de Switch. La Switch, ça me fait peur. Je n'ose même plus demander le prix. Ce n'est pas des jeux qui m'attiraient. Et les jeux... Enfin, souvent, les gens, ils vendent ça au moins à 10, 15, 20 euros. Ça me désespère. Donc, j'ai laissé tomber. Sinon, complètement au hasard, j'ai trouvé... Alors, je regardais les VHS Disney. Pour essayer de trouver les anciens. Ceux qui ne sont pas sortis en DVD. Et puis, je suis tombé sur une démo de PS2. Alors, je sais qu'il m'en manque. Un petit chat. Mais je ne sais pas si lesquels qui me manquent. Donc, je l'ai laissé tomber. Enfin, je l'ai laissé tomber. Ouais, je l'ai laissé tomber. Donc, au final, voilà, voilà. Je crois qu'il m'en reste deux à faire. Enfin, il y en aurait bien d'autres. Mais bon, je ne vais pas aller non plus à 60 bornes de chez moi. Il ne faut pas déconner. Donc, voilà, voilà. On continue. Alors, il va bientôt être à midi. Voilà, voilà. Donc, un bilan de cet avant-dernier vide-grenier que j'avais prévu de la journée. Il m'en reste un. Sachant qu'on va essayer d'être dans les temps pour, ouais, 13h, 1h moins 20 à la maison. Ça serait bien. Donc, je... Ouais, non, non, non. On ne va pas être député à midi. Le bilan est quand même relativement bon. Alors, avant que j'oublie. Donc, je suis tombé sur un gros stand. Alors, quand j'ai vu le nombre de jeux qu'il y avait, je me suis dit. Alors là, les prix doivent être dingo. J'ai demandé les prix à la nana. Elle me dit, ah, j'en sais rien. Il y a mon mari et tout. Alors, je me suis dit, est-ce que je tente une intox du type proposer un prix pour voir si elle accepte ? Bon, non, j'ai attendu que le type revienne. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un Final Fantasy type 0 édition collector en steelbook avec une pochette en plastique autour. Donc, je n'ai pas ce jeu. Les FF, j'aimerais bien les avoir tous. Voilà. Donc, quand le type est revenu, il m'a dit 10 euros le jeu. Donc, je me suis dit, de toute façon, j'étais un peu optimiste quand j'ai vu les jeux PS4, PS3. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une quinzaine de jeux PS1 sur la table, je me suis dit, là, non, les prix, ça va être un truc de malade. Donc, voilà. À titre d'exemple, il y avait un Doom PS1 pour 50 euros. Non, en fait, non, ça n'allait pas. Enfin, moi, Doom, j'ai récupéré une boîte pour pas grand-chose. Enfin, juste la boîte, cela dit. Mais, ouais, non, les jeux, c'était pas intéressant, quoi. Il n'y avait pas de jeux à moins de, à moins de quoi, 7, 10 euros des jeux de PS1. Le stand m'avait intéressé parce que j'avais vu un Resident Evil code Véronica Platinum sur PS2. Voilà, mais il était à 5 euros, sans notice, ça ne me disait pas des masses. Il y avait un FF13 sur Xbox 360 aussi. Mais bon, ouais, non, les tarifs 5 euros, ça n'allait pas. Donc, j'ai laissé tomber. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Qu'est-ce que j'ai ramené, plutôt ? Donc, il y avait un jeu du PS4 à 5 euros le jeu. Donc, voilà, vous savez, maintenant, à 5 euros, je prends. Celui-ci, alors, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Je l'avais peut-être vu une fois avant. Voilà. Donc, ça, j'ai pris. Et puis, ça, ça a l'air d'être de la motocross. Ouais, je crois que je n'en ai pas. Donc, j'ai pris aussi. Alors, c'est toujours intéressant de voir les tarifs auxquels ils sont vendus en magasin. Donc, 5 euros le jeu, je les ai négociés à 9 les deux. Ça me semble pas mal. Bon, ce n'est pas des, sans doute pas bon. Il y a un jeu de sport. Donc, qui dit jeu de sport, dit généralement jeu qui ne vaut pas grand-chose. Voilà, voilà. Et donc, il y a un jeu qui vient de tomber. Voilà. Donc, il y a un jeu. On le voit, il est à mes pieds. Alors, sur un autre stand, le gars ne savait pas trop combien valaient des jeux de PS3. Je les ai eus. Alors, de base, il me dit 3... Attends, c'était quoi qui m'avait dit ? 3, 4... Je ne sais plus. 3, 4 euros. Ouais, 3, 4 euros le jeu, je crois. Qu'il m'avait dit un truc comme ça. Et... Voilà. Et donc... Non, 2, 3 euros. 2, 3 euros. Voilà, c'est ça qu'il m'a dit. 2, 3 euros le jeu. Et donc, je les ai demandés pour 5 euros les 3. Et ça a passé. Donc, c'était très bien. Alors, il y a quand même le... Je ne sais plus. C'est le Dark Souls. Je crois qu'il n'y a pas de notice. Hop. Ouais, c'est ça. Dark Souls n'a pas de notice. Les autres ont des notices. Alors, Tomb Raider, je crois que je l'ai déjà. Mais bon, dans le doute, je l'ai quand même pris. Édition essentielle. Et... Qu'est-ce que j'ai foutu devant moi ? Ah bah, c'est mes doigts qui sont devant la caméra. Voilà. Donc, on va faire le dernier. Et puis, on va rentrer à la maison tranquillement. Et donc, je suis content parce que mon envie de gerbe est passée. Voilà. Pour raconter ma vie. Donc, ça s'entend. Mais à 9h, c'était quand même très mal embarqué. Je me suis dit que j'allais rentrer à la maison. Allez. Midi 1, direction le dernier VG. Et après, on rentre à la maison. Et bien voilà. De retour à la maison. Une semaine après. Pour la suite et fin de ce vide-grenier. Alors, j'étais un peu pressé ce jour-là. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait le match de foot que je devais suivre. Et donc, je n'ai pas fait la dernière vidéo, on va dire, sur le dernier vide-grenier que j'ai eu qui était fort sympathique. Bon, un retour rapide sur ce que j'ai glané ce jour-là. Alors, Star Wars Jedi Fallen Order que je voulais faire depuis longtemps, que j'avais trouvé déjà l'an dernier à 10 euros et que donc, je n'avais pas pris. Voilà. Cette fois-ci, c'était assez cool. Alors, dans la vidéo, je ne montre pas de quelle série il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas. Loïc et Clark, les nouvelles aventures de Superman. La saison 1. Donc, c'est des petits CD comme ça. Je les ai pris pour les bonus. Donc ça, je l'ai dit. Je les ai déjà en format rétro. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait les bonus dedans. Et puis, ils sont tellement plus beaux comme ça qu'une espèce de gros bloc qui concentre toutes les saisons. Donc, il y a uniquement la saison 1 et la 2. Voilà. Pour moi, Superman, c'est Dean Cain. Ce n'est pas un autre acteur. Il y a bien Tom Welling. Mais Tom Welling, dans Smallville, on ne le voit pas beaucoup en Superman. Voilà. Donc, je suis content d'être tombé dessus. Alors, il me manque du coup les deux autres saisons. Pas sûr que je puisse les avoir à des tarifs aussi abordables. Ensuite, alors je ne sais plus le nombre de vigourniers qu'il y avait. Sachant que je ne les ai pas tous faits. Ensuite, il y avait ce Hitman. Il s'agit bien d'un jeu de PS4. Alors, ce qui m'inquiète avec tous ces jeux PS4, c'est qu'il y a des tonnes de codes à chaque fois. Donc, j'imagine que ça a déjà été utilisé. C'est un peu l'inconvénient de l'achat d'occasion. C'est que les codes... Il n'y avait pas de codes à l'époque sur la PS1. Donc, les jeux de PS4 avec des codes, c'est un peu plus embêtant. Il me semble avoir déjà fait la démo de celui-ci. Donc, je serais ravi de faire la suite. Ensuite, il y avait Ratchet & Clank que je ne crois pas avoir. C'est un reboot de PS2. C'est les trucs que je recherche. C'est comme Spiro. C'est comme Medieval. C'est comme... Voilà, voilà. Les jeux... Alors, je crois que je ne le précise pas dans la vidéo. Je ne sais plus, en fait. Mais bref. Un gamin avec sa mère ou sa grand-mère très organisé qui m'avait très gentiment proposé comme quoi... On peut tomber sur des gens vraiment sympathiques, voilà. Très commerçants qui étaient venus avec ses petites pochettes plastiques et qui me disaient... Mais si vous voulez, je vous donne une pochette plastique pour ranger le jeu. Je me disais... Ah oui, je veux bien. Bah oui, plutôt que de les empiler et puis de les rayer encore plus. Donc là, c'est un regret. C'est de là que j'avais eu pour 5 euros. Parce qu'en fait, celui-ci, effectivement, maintenant j'en suis certain, je l'ai déjà acheté à 5 euros avec une boîte. Donc, bah... Il servira de monnaie d'échange. Le UFC 3, voilà, que je voulais faire aussi. Alors, je suis sûr de l'avoir aussi par l'abonnement du PlayStation Plus puisqu'il faisait partie des jeux du mois. Je vais assez rapidement, vous avez déjà vu tout ça. L'objectif, toujours, de mes petites escapades, ce sont les jeux de PS1. Alors, Rainbow Six, Ubisoft exclusif, je ne pense pas que je l'avais. Voilà, le boîtier est cassé, mais la notice est à l'état du neuf. Donc, c'est sympa. Voilà, c'est quand même cool, franchement. 4 jeux de PS1 pour 6 euros. Ensuite, Time Shock. Alors, à moins que ça fasse partie des monstreux achats que j'avais fait au tout début, je ne pense pas que je l'ai. Et en tout cas, vous avez une espèce de carton avec une texture assez agréable à toucher. Voilà, donc ça, c'est pour avoir des... C'est ce genre de truc-là que j'avais... Ouais, je crois que j'avais renvoyé une fois pour, comment dire, pour avoir un jeu gratos. Et pareil, la notice est à l'état du neuf. C'est quand même un truc de fou, cette histoire. La nana qui me racontait qu'elle avait acheté une maison et que donc, la personne lui avait dit, bah, on ne vide pas la maison, c'est vous vous en chargez. Et puis voilà. Et donc, elle a ramassé... Elle a ramassé ce jeu-là. Alors, un FIFA 99. Alors, maintenant que j'y repense, FIFA 99, je crois que c'est Barthez qui est dessus. Donc ça, c'est peut-être une édition anglaise. Voilà. Donc, il y a bien la notice, pareil, à l'état du neuf. Par contre, sur le CD, c'est bien Fabien Barthez. Et pas... Denis Bergkamp, je crois. Voilà, là, je connais Denis Bergkamp. Petite vérif. C'est bien écrit en français, derrière. Mais il me semblait que FIFA 99, c'était Barthez, de base. Et puis, Tiger Woods. Tiger Woods 99. Donc, ce cher Tiger qui a des problèmes de libido. De ce que j'en sais. Voilà. Notice, pareil, à l'état du neuf. Bon, il y a juste les boîtes cassées. Il est possible que je l'ai. Les jeux de sport, j'avais fait une razia dans un cash. Où j'avais acheté tous les jeux à moins de 5 euros. Donc, je pense que ça devait en faire partie. Et voilà. Il fallait bien un jeu qui me prenne la tête et que je n'arrive pas à fermer. Zut. Allez. C'est bien pour ce que c'est. Voilà, voilà. Ensuite, Avengers, ça ne fait pas partie des jeux que je voulais faire en priorité. On verra bien le jour où je serai motivé pour le faire. Encore un truc en anglais. Suivi de Gun, dont je ne sais pas de quel genre de jeu il s'agit. Voilà. Les jeux ont été bien entretenus, en tout cas. Ça, ça venait du même endroit. Impitoyable, violent, sauvage. Vous allez adorer le Grand West américain. Ça a l'air cool. Ça fait un peu penser à Red Dead Redemption. C'est peut-être le précurseur. Ensuite, nous avions ce trio de jeux. Je n'ai pas tout montré initialement. God of War Platinum. God of War 3. Voilà. Même chose. Bel Etat. Là, il y avait des notices. Ce n'est pas comme les jeux de PS4. Par contre, Dark Souls, il n'y avait pas de notice. Ça, j'avais montré. Dark Souls, Prepare to Die Edition. Il paraît que c'est super dur, ça, comme jeu. Mais je n'ai jamais joué. Et Tomb Raider Essentials, quasi sûr que je l'ai. Voilà. Une survivante aînée. Celui-là, j'avais vu le début en vidéo. Et franchement, c'est sympa. Ça a l'air vraiment sympa. Un de ces quatre, il faudra que je le fasse. C'est sûr que je le ferai un de ces quatre. Je pourrais peut-être même l'effacer, d'ailleurs. Parce qu'il me semble que je l'avais téléchargé sur la console. Peut-être sur la PS4, d'ailleurs. Et ça prenait beaucoup de place. Enfin, bref. Ensuite, Sniper Elite V2 Remastered. A noter que, désormais, sur les vide-greniers, je commence à laisser les jeux de PS4 à 5 euros. Parce que, de base, je n'étais pas parti pour faire un full set PS4. Et je me rends compte que 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, plus 5 euros, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Trials Fusion. Donc, quand c'est des jeux où je me dis que je ne vais pas y jouer, je les laisse. Et je vous dis ça. Et en même temps, je passe au dernier vide-grenier. Donc, ce que vous n'aviez pas vu jusque-là. Je suis tombé sur un stand avec une dame qui était commerçante. qui me dit, même topo, les jeux de PS4 à 5 euros. Et donc, j'en trouve trois qui m'intéressent. For Honor, que je ne connais pas du tout. Oh my. Avec une vraie notice, je crois. Voilà. Mais comme, voilà, ça fait un peu guérilla, moi, ça me fait penser à... Ah zut, j'ai oublié le nom de ce jeu. Un jeu de PS4, on contrôle un chevalier, Henri. Bref, vous retrouverez, si vous connaissez, on contrôle Henri, qui est un simple paysan et qui devient progressivement un chevalier. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie. Hop. Dragon Age Inquisition. Bon, je pense que c'est dans le même ordre d'idées. Voilà, c'est du français, français et néerlandais. Voilà, jeu de chevalier. On peut voir aussi... Alors, ça nous met... Non, ce n'est pas sur celui-là. Si, découvrir un monde ouvert. J'ai discuté avec un commerçant de jeux vidéo la dernière fois qui me disait que tous les jeux se ressemblaient. Maintenant, c'était tous des mondes ouverts. C'est vrai que ça fonctionne bien, les mondes ouverts. Ça avait été lancé, je crois, avec... Avec... Comment il s'appelle ? GTA. Et puis, Monster Hunter World, que je ne connais pas, que je n'ai jamais testé non plus. Ensuite, nous avons... Alors là, c'est un peu plus difficile à déplacer. Je sais que j'avais dit que... Je n'achetais plus cette console, que j'en avais déjà quelques-unes. Mais décidément, je n'arrive pas à tenir ce que je dis. Voilà. Une Xbox 360 qui est particulièrement propre. Alors, j'ai un embêtement. C'est que, comme j'étais pressé et qu'il fallait absolument que je retourne voir le match, en fait, je n'ai pas noté les prix. Donc, je ne me souviens plus. J'ai réussi à me rappeler que j'avais payé 12 euros les trois jeux de PS4. Par contre, là, j'ai un peu zappé le prix. Donc, à quel prix est-ce que j'ai pu acheter une Xbox 360 où, en fait, il y a juste la prise HDMI, la secteur et pas de manette. Ben, je n'en sais rien. Je dirais soit 20, soit 10 euros. Et en même temps, je me dis est-ce que j'ai été généreux de donner 20 euros pour une console où il n'y avait pas de manette. Bref, je me rappelle avoir sorti un billet unique, mais impossible de vous dire si c'était un billet de 10 ou un billet de 20. Bref, pour moi, je me suis dit que ça fait partie de ces affaires qu'on peut se faire avec des consoles qui sont incomplètes où il manque un câble, où il manque une manette, il manque quelque chose. Et du coup, le prix reste relativement abordable. Mais les gens ne le prennent pas parce que s'il manque quelque chose et que vous n'avez pas du tout la console, en fait, vous ne pouvez pas y jouer. Voilà. Donc, du coup, je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas si elle fonctionne. J'ai posé la question à la dame qui m'a dit si, si, elle marche pour regarder les dessins animés avec les enfants. Eh bien, peut-être qu'en fait, elle ne marche pas pour les jeux, mais qu'elle marche pour regarder les DVD de dessins animés. Bref, ça sera la surprise quand je la testerai. On verra bien. Et puis, il y a une dernière chose que j'ai achetée. Voilà. Et que je vais vous montrer tout de suite. Que voici. Non, je rigole. Ce n'est pas simplement quatre planches. Voilà. Donc, en fait, il s'agit des planches qu'un invité surprise avec des planches qu'on met sur une étagère. Voici. Donc, une étagère. Alors, ce qui est toujours embêtant avec les étagères, c'est que sur le moment, eh bien, on se dit zut, comment on fait ? Et moi, je n'ai pas un pick-up. Je n'ai pas une fourgonnette. Donc, pour les ramener, c'est un peu embêtant. Donc, une étagère qui était notée à 15 euros. Donc, en fait, on met un étage par là, un étage par là. Là, il y en a déjà un qui est accroché. Un autre par là et encore un autre par là. Parce que c'est bien beau d'acheter 150 000 jeux, mais si vous n'avez rien pour les poser, je commence à être un peu dans la mouise. Donc, cette étagère qui était à 15 euros, j'ai longuement hésité en restant comme un piqué devant en me disant mais comment je vais faire ? Il faut quand même que j'achète des étagères. Et puis, c'est cher quand même les étagères. Donc, au final, il y a juste à mettre ces planches là. Non pas le chat, mais les planches pour avoir une jolie étagère qui va permettre de stocker quelques jeux ou quelques bouquins de manière à faire de la place parce que ça commence vraiment à être très compliqué. Donc, j'ai fait le pied de grue devant l'étagère et ils ont fini par me dire « Vous habitez où ? » Je leur dis « J'habite pas très loin. J'habite à 10 minutes. J'avais au moins cette chance que le dernier vide-gornier c'était le plus proche. Puisque j'étais tombé la semaine dernière également. Enfin, pas la semaine dernière, mais il y a quelque temps dans un autre vide-gornier mais qui pour le coup était à pratiquement une heure de chez moi. j'étais tombé sur comment dire une étagère à 5 euros qui était vraiment super adaptée pour les jeux de PS1 sauf que il s'est passé à peu près la même chose. C'est-à-dire que les gens m'ont dit « Vous êtes loin ? » Là, oui, j'étais loin et en plus le stand était en plein milieu d'une énorme brocante donc pour venir le chercher en voiture ça aurait été complètement ingérable. Enfin, il aurait fallu que je revienne mais après coup j'ai eu des regrets. J'aurais dû payer cette étagère à 5 euros et revenir la chercher après. Bon, c'est toujours embêtant comme moi j'ai pas une grosse voiture je sais pas si ça rentre dedans. Mais là, du coup les gens ont fini par me proposer d'eux-mêmes si vous voulez on peut vous l'amener. je dis « Bah ok, à ce moment-là ça marche. » Donc, étagère à 15 euros je me suis dit comment je peux faire pour pas me faire pigeonner parce qu'on sait jamais dans ces cas-là vous tombez dans un vie de grenier vous savez jamais si vous avez affaire à quelqu'un d'honnête ou pas. Donc, cette étagère qui était donc à 15 euros donc il y avait un homme de la cinquantaine et puis une jeune une jeune une jeune ado et donc l'ado me dit « Bah par contre si vous pouviez régler avant je leur dis bah oui mais c'est pas que je veux pas mais je sais pas si je vais vous revoir après si je vous règle maintenant. » Donc, du coup on a échangé les numéros de téléphone les adresses et je leur ai proposé de leur payer un acompte de 5 euros et de leur donner le reste le soir. Et donc ils m'ont donné un horaire et ils ont tout à fait respecté ce qu'ils avaient dit et ils se sont pointés à l'horaire prévu je leur ai filé les 10 euros et ils étaient même prêts d'ailleurs à me monter l'étagère à la monter dans la maison sans problème. Donc je me suis dit bah franchement je suis tombé sur des gens c'est cool donc j'espère qu'à l'avenir je tomberai sur d'autres étagères d'autres personnes prêtes à jouer les livreurs ça serait particulièrement sympa et donc voilà voilà on se retrouve à nouveau dans l'endroit où je stocke tout ce que j'achète ça sera peut-être un peu difficile de faire une photo avec tout à moins que à moins que alors à vous de me dire si j'ai fait des belles affaires me laisser un pouce bleu pour m'encourager et puis et puis un petit commentaire qui permet toujours de discuter voilà c'était Léon merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501